Elles sont emblématiques du sud du Québec, belles, riches en histoire, en faune et en flore. Ces onze boutons verdoyants, appelés les collines montérégiennes, adorés des Québécois, sont menacés. Surfréquentation, développement urbain, changement climatique, surbroutage des serres de Virginie, les pressions sont nombreuses. La Coalition des Montérégiennes s'est donnée comme mission de les protéger. On est quand même 13 organisations de conservation, dont certaines évoluent depuis 50 ans, de se réunir, de se concerter, de parler d'une même voix. Une même voix, un front commun pour agir comme bouclier. La coalition a d'abord mis en place des plans de conservation pour s'attaquer aux multiples défis, à commencer par la surfréquentation. On apprécie tellement qu'on dit souvent, nous, les organismes de conservation, qu'on les aime à les faire mourir. Les visiteurs sont de plus en plus nombreux. À titre d'exemple, en 20 ans, le nombre de marcheurs a triplé au Mont-Saint-Hilaire, passant d'environ 110 000 par an à 300 000. Pour Geneviève Poirier-Guys, il est impératif que les visiteurs comprennent l'importance d'utiliser les sentiers balisés. Tous les sentiers que les gens créent, les sentiers parasites, si on veut, ça piétine le sol, ça peut écraser des plantes rares, ça peut faire en sorte que certains animaux ont plus de difficultés de passer d'un endroit à l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle la fragmentation des milieux naturels. Puis plus il y en a, bien plus on perturbe la forêt. Parmi les autres menaces, l'expansion des terres agricoles et le développement domiciliaire qui grignote les terres sur les collines. La coalition travaille donc avec les municipalités pour les sensibiliser à atténuer ces pressions. Puis, il y a aussi le défi des changements climatiques. C'est une inquiétude. La question des changements climatiques, elle est réelle. C'est une des raisons pour lesquelles il faut absolument connecter les montérégiennes. Il faut qu'il y ait des corridors qui mènent la biodiversité vers le nord. Créer des corridors de connectivité, c'est justement ce que s'apprête à faire cette armée de bénévoles à l'abbaye cistercienne située sur le mont Rougemont. C'est une activité de plantation d'arbres qui vise à recréer la forêt originale dans un ancien verger. Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on ajoute des sections de connectivité entre les différentes collines. La protection de ces joyaux de la nature est un projet de société, rappelle la coalition. Aujourd'hui, ce sont d'ailleurs des employés de l'entreprise Yves Rocher qui dédient une journée de travail à la plantation. Ça fait partie des valeurs de l'entreprise, mais aussi tout un chacun comme une valeur individuelle. On sait que la nature, c'est important. Donc, par un geste comme ça, on sait que c'est une petite contribution individuelle, collective, qui participe à préparer le monde de demain. La coalition doit aussi convaincre les propriétaires terriens de prendre part aux efforts de protection. Parce que dans le sud du Québec, environ 95 % des terres sont privées. C'est un défi. On n'est pas dans les terres publiques, les grandes terres publiques qu'on a dans le reste du Québec et même du Canada. On est vraiment en zone où il faut travailler avec chaque propriétaire, un à la fois, le convaincre de collaborer. La coalition précise que le but n'est pas de décourager, de fréquenter les collines, mais d'éduquer pour mieux les protéger. Les gens sont invités à connaître leur milieu. Puis ce qu'on connaît, habituellement, on l'aime. Puis ce qu'on aime, on le protège. Les bienfaits écologiques que fournissent ces havres de paix sont inestimables. En plus d'être bons pour l'âme, ce sont de véritables poumons verts qui séquestrent du carbone. Ici Élisa Serret, Radio-Canada, Rougemont.